Gloire à Jésus, merci encore une fois de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de la grâce. C'est excitant. Nous terminons. Donc, c'est la fin de notre série sur l'Apocalypse, qui s'est échelonnée sur deux étés. On a passé au travers du livre de l'Apocalypse et quelle étude stimulante, inspirante, bénissante. Et ce matin, on termine avec « Il va se passer quoi au paradis? » Et le titre du message, c'est « Sept vérités surprenantes sur le paradis. » Sept vérités surprenantes sur le paradis. On va voir les chapitres 21 et 22. Et Dieu est surprenant, Jésus est surprenant, l'œuvre de la croix est surprenante et le paradis est surprenant. Quelqu'un a dit « Lorsqu'on va arriver au ciel, il va y avoir trois surprises. » La première, c'est « Qui est là qu'on ne s'attendait pas de voir? » « Ah ouais! » Quelqu'un peut-être que tu croisais à l'épicerie un de tes voisins ou même une personnalité connue. « Ah ouais! » Première surprise. Donc, des gens qui sont là qu'on ne s'attendait pas de voir. Deuxième surprise, des gens qui ne sont pas là qu'on s'attendait de voir. Des gens, et là c'est beaucoup plus dramatique, des gens de ton église. On va chercher des membres du portail. Le système n'est pas effrayé, puis il y a des gens qui ne seront pas là. Il y a des gens de ton petit groupe qui ne sont pas là. Il y a même dans certaines églises et que Dieu garde le portail, ton pasteur ne sera pas là. Ce n'est pas le ministère qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Quelquefois, c'est possible de faire le ministère de manière rationnelle sans nouvelle naissance. Peut-être que ton prédicateur préféré ne sera pas là. Et la troisième surprise, c'est de réaliser que nous-mêmes, nous y sommes. On espère le ciel, on espère la vie éternelle, on espère le paradis. Mais quand même, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on espère et on ne le voit pas. Et j'imagine lorsque je ferme mes yeux pour la mort biologique, là je vais les rouvrir. Et même si je l'ai prêché toute ma vie, il y a une surprise comme wow, wow, quelle surprise. Mais il y a sept surprises qu'on va rencontrer. Donc il y a sept choses sur le paradis qui sont surprenantes. Donc, Apocalypse 21. Et la première chose qui va te surprendre, c'est que les chrétiens n'iront pas au ciel. Ça commence fort. Les chrétiens n'iront pas au ciel. Versets 1 à 3. L'apôtre Jean dit, Ici, on voit que les chrétiens n'iront pas au ciel. On voit que le paradis, c'est de vivre dans la nouvelle terre. Tu dois comprendre qu'une des conséquences de la chute, tu vois ça dans Genèse 3, souvent on met l'accent sur la conséquence sur l'être humain, mais il y a eu des conséquences environnementales. Le sol a été maudit. La terre a été maudite. C'est pourquoi Paul va dire dans Romains 8 que la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Il va dire un petit peu plus loin que la création soupire après la délivrance de cette malédiction, alors qu'elle vit la corruption, alors qu'il y a un manque d'harmonie, une sorte de bouleversement. Elle veut participer, la création va participer avec les enfants de Dieu à la restauration de toutes choses. C'est pourquoi les prophètes, notamment Isaïe, prophétisent qu'à la fin du temps, Dieu va créer un nouveau cieux et une nouvelle terre. Pierre va dire même que les éléments vont s'embraser. Si on a l'impression que Dieu va tout détruire par le feu, en fait, c'est l'image de la purification. Le cosmos sera purifié. De la même manière que nous allons recevoir un corps de gloire à la résurrection, la création va vivre quelque chose de similaire et la nouvelle création, c'est la création qui reçoit son corps de gloire. Jésus appelle ça le grand renouvellement ou la grande nouvelle naissance universelle. C'est pourquoi Isaïe va dire à cette période, une des images qui est bien connue, c'est que dans ces temps-là, donc dans cette nouvelle création, dans cette nouvelle terre, dans ce monde parfait, le loup va être avec l'agneau, l'enfant va pouvoir jouer avec la vipère, donc c'est l'image de l'harmonie. Et on nous dit qu'il n'y aura plus de mer. Maintenant, si tu es un pêcheur, tu aimes pêcher, tu te dis que c'est dommage. Moi, pour moi, le paradis, c'est le monde idéal et je ne pourrais pas pêcher. Maintenant, je crois que tu vas pouvoir pêcher, je vais y revenir. Quand la Bible dit ici qu'il n'y aura pas de mer, on a vu ensemble que, pour les gens de l'époque, la mer, étant donné qu'elle est toujours agitée, c'était le symbole du mal. La mer, elle est obscure. Il y a des requins. Lorsque tu es dans la mer, tu regardes, est-ce qu'il y a un requin qui va venir me manger? Tu ne vois pas, c'est l'ennemi invisible. La mer, c'est ce qui te sépare. Il y a des gens qui m'écoutent. Tu es séparé des bien-aimés par la mer. Donc, la mer avait une connotation négative. Et ce que la Bible dit ici, c'est que dans ce nouveau monde, il n'y aura rien de négatif. Et ce qu'on voit vers ce 2, c'est que c'est non seulement une nouvelle terre, c'est que c'est le ciel qui descend sur la terre. Le ciel qui descend sur la terre. C'est pourquoi les chrétiens n'iront pas au ciel. Maintenant, tu te dis, mais parce que tu parles en introduction au ciel, pourquoi est-ce qu'on dit que les gens vont au ciel? De notre perspective présente, dans l'état intermédiaire. L'état intermédiaire, c'est maintenant jusqu'au retour de Jésus. Quand les gens meurent, il y a une séparation du corps et de l'âme, et l'âme va dans la présence de Dieu. Ils vont au ciel. Mais l'état final à la résurrection, on ne va pas au ciel, c'est le ciel qui vient vers nous. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi Jésus va dire, il va préférer dire au brigand à la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi, non pas dans le ciel, mais dans le paradis. Au retour de Jésus, la Bible dit que Jésus va revenir, donc, justement, pour le jugement dernier, créer cette nouvelle terre et ce nouveau cieux, il va revenir avec les siens. Donc, nos bien-aimés qui sont au ciel, donc, ils vont revenir. Pourquoi? Parce que c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Et la Bible dit dans Ephésiens 1-10 que Jésus, par sa croix, nous a non seulement réconciliés avec le Père, mais il a réconcilié le ciel avec la terre. Il y a comme une fusion. L'image qui me vient en tête, puis toute analogie est boiteuse parce que c'est tellement glorieux, mais c'est comme un milkshake. Un milkshake, c'est quoi? C'est du lait, puis c'est de la protéine. Un shake de protéine. Disons un shake de protéine. Donc, c'est de la poudre avec du lait. Un milkshake, c'est un mélange. Donc, le milkshake, c'est plus que du lait, mais ce n'est pas seulement de la poudre. Donc, c'est un mélange. Il y a une fusion. Et ce qu'on va voir dans la nouvelle création, la nouvelle terre, le nouveau ciel, le nouvel univers, il y a une certaine continuité. Donc, un milkshake, c'est quand même laiteux, mais c'est différent. Il y aura une discontinuité. Il y aura quelque chose de glorieux, de parfait, quelque chose d'ajouté. Donc, c'est le ciel sur la terre. Et dans ce ciel sur la terre, la meilleure des nouvelles, c'est qu'on va expérimenter la présence de Dieu éternellement. Trois fois verset 3, on dit que Dieu est avec son peuple. Dieu est avec son peuple. Dieu est avec son peuple. C'est quoi le paradis? C'est la présence de Dieu éternellement. C'est jouir de la présence de Dieu éternellement. J'ai deux exemples pour illustrer la présence de Dieu. Encore une fois, c'est tellement limité. Mais au Québec, on a eu des canicules. Nous, pendant des années, en fait, on a une thermopompe depuis tout récemment. On a vécu sans thermopompe. On ne réalisait pas comment c'était une bénédiction. Et lorsque tu as une thermopompe, si tu n'en as pas, bon, tu as l'air climatique, quand tu rentres, par exemple, tu vas au centre commercial ou tu viens à l'église, tu es dans une canicule. Il fait chaud, il fait chaud partout. L'humidité te colle sur la peau. Ça rentre partout. Ça s'infiltre partout. Et tout à coup, il y a un avant et un après. Lorsque tu entres à l'intérieur, c'est comme... C'est rafraîchissant. De la même manière, la présence de Dieu, Dieu est omniscient, Dieu est esprit. Dieu, ce n'est pas avec un corps. Donc, la présence de Dieu pour l'éternité sur la nouvelle terre, Dieu sera présent et ça va pour l'éternité. On va être rafraîchis par la présence de Dieu. Mais ce n'est pas assez parce que Dieu n'est pas juste quelque chose comme ça d'intangible. Il est véritablement présent. C'est pour ça qu'on parle de la personne de Dieu. Même si tu n'as pas un corps physique, Dieu est esprit, on parle de la personne de Dieu. C'est comme ton enfant qui pleure la nuit. Tu vas aller, tu vas le bercer, en fait, tu vas le déposer et simplement de t'asseoir à côté de lui, simplement ta présence va le réconforter. Pourquoi est-ce qu'on passe des jours et des jours à l'hôpital avec nos proches qui sont malades ou qui sont âgés? Même quelquefois, il y a des gens qui sont dans le coma, des fois qui ne nous entendent pas, qui ne nous voient pas. Pourquoi est-ce qu'on reste pour donner une présence? Parce qu'on sait que la présence, elle est importante. De la même manière, pour l'éternité, Dieu sera présent. Ce que la Bible nous dit, c'est que les chrétiens n'iront pas au ciel, mais sur cette nouvelle terre, nous allons jouer éternellement de la présence rafraîchissante et réconfortante de notre Dieu à la maison. Tu as le droit d'être excité et de dire « Amen ». On continue. Deuxième vérité existante, deuxième vérité surprenante sur le paradis. Verset 4. « Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. » Il dit « Écris, car ses paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu, il sera mon fils. Parole difficile, verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les mortriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de souffre, cela, c'est la seconde mort. » Deuxième vérité surprenante sur le paradis, et c'est une citation d'Henri David Thoreau, « On ne peut tuer le temps sans blesser l'éternité. » C'est un philosophe qui a dit « On ne peut tuer le temps sans blesser l'éternité. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça veut dire que souvent, les incrédules, on a l'impression que lorsqu'on reçoit Jésus, il y a l'éternité et on a notre vie et c'est deux choses différentes. Non. Ta vie présente affecte ton éternité. La manière que tu vis de ta vie présentement affecte, hypothèque, impacte ton éternité. Quel est l'objectif de ta vie? Un des problèmes avec l'Église évangélique occidentale, les chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on voit le salut comme un ticket pour le ciel, un ticket pour le paradis. C'est-à-dire, je reçois Jésus, je fais la prière de la repentance, hallelujah, j'ai mon billet, je peux faire ce que je veux entre-temps parce que j'ai mon billet dans ma petite poche, merci Seigneur, j'ai la vie éternelle. Un peu comme quand tu pars en voyage, tu peux partir en Cuba dans deux semaines, tu peux faire n'importe quoi pendant deux semaines, ça ne change rien au fait que tu vas partir. Et souvent, on a cette vision et en fait, c'est une fausse sécurité parce que ce n'est pas ça l'Évangile. On ne pense pas trop au ciel, on vit notre vie présente et on vit comme pour aujourd'hui et on se dit, c'est correct, merci Seigneur pour ta grâce. quel est l'objectif de ta vie? Pourquoi Jésus t'a sauvé? Pourquoi c'est important que nos pensées soient saturées du monde à venir? C'est C.S. Lewis qui dit la chose suivante. Écoute bien. Une attente continue vers le monde éternel n'est pas, comme le pensent certaines personnes modernes, une forme d'évasion ou de vœux, des trous spirituels, des mystiques. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est l'une des choses qu'un chrétien est censé faire. Tu es censé vivre en fonction de l'éternité, pas en fonction de ce monde. Il continue en disant, cela ne signifie pas que nous devons laisser le monde actuel tel qu'il est. Si vous lisez l'histoire, vous constaterez que les chrétiens qui ont fait le plus pour le monde actuel étaient simplement ceux qui ont le plus pensé au monde à venir. Les apôtres eux-mêmes qui ont mis sur pied la conversion d'empire romain, les grands hommes qui ont bâti le Moyen-Âge, les évangéliques anglais qui ont aboli la traite des esclaves, ont tous laissé leur empreinte sur la terre précisément parce que leur esprit était occupé par le ciel. C'est depuis que les chrétiens ont largement cessé de penser à l'autre monde qu'ils sont devenus si inefficaces dans celui-ci. quand tu es sauvé de ton Dieu et le Dieu qui un jour fera en sorte qu'il n'a plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Dès maintenant, tu comprends les priorités de Dieu et dans ta vie, ça devient une priorité autour de toi et dans le monde. Quand tu comprends, quand ce Dieu dit voici ses faits, ses choses sont vraies et certaines, ça change ta manière de vivre. La deuxième chose, c'est que quand véritablement tu as cette espérance du paradis, ça te donne une soif. Le texte dit que celui qui a soif vienne. Mon ami, toi qui te dis chrétien, est-ce que tu as vraiment soif de Jésus? Vous savez, quelqu'un qui, un homme et une femme qui sort du désert, qui a été perdu dans le désert pendant plusieurs jours, qui est complètement déshydraté, puis il arrive puis on lui dit, les secouristes lui disent, regarde, on a pour toi un super vin, un grand cru, la bouteille, c'est 1000 $, voilà. Tu as ça ou tu as une bouteille d'eau? Il n'y en a rien à faire du vin, même si le vin vaut 10 000 $, il va toujours prendre la bouteille d'eau à 1 $. Pourquoi? Parce que le vin est un désir et l'eau est un besoin. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que Jésus n'est pas ton besoin. Vous savez, moi, un des problèmes, c'est que je ne bois pas assez d'eau, donc je dois me forcer à boire de l'eau. Il y a beaucoup de chrétiens qui s'abreuvent à Jésus par devoir parce que tu sais que c'est la chose à faire. Par contre, ce matin, tu écoutes ce message parce que ça ne tentait pas d'aller à l'église, tu ne fais pas, puis tu te dis, bon, mais j'écoute quand même parce que c'est ton par devoir. C'est au moins le minimum que je peux faire, je vais écouter la prédication. Mon ami, si c'est ton cas, tu es en danger, ça révèle l'état de ton âme. Quand Jésus est le centre de ta vie, ça amène une soif. Et c'est pour ça dans tout ce message sur le paradis, la parole de Dieu met l'accent sur le présent. Est-ce que tu as soif de Jésus? Et peut-être que tu es un chrétien et que tu réalises que tu n'as pas soif. Je connais beaucoup de chrétiens qui n'ont pas soif de Jésus. qui n'ont pas soif de la parole de Dieu, qui n'ont pas soif des choses de Dieu. En fait, ce n'est pas qu'ils n'ont pas soif, tout le monde dans la vie a soif. Le problème, c'est qu'on s'abreuve à d'autres sources. C'est difficile de bâtir et de vivre en fonction de l'éternité quand on passe son temps à s'abreuver aux sources de ce monde. Si ton enfant qui boit du Pepsi, il ne boira pas de l'eau pour le repas. Tout le monde a soif. Tout le monde a besoin de Jésus. La question, ce n'est pas que certains n'ont pas besoin de Jésus. La question, c'est est-ce que tu vas à Jésus pour t'hydrater? Est-ce que tu vas à Jésus pour être abreuvé? Ou est-ce que tu étanges ta soif avec les choses que ce monde t'offre, qui sont éphémères? Et le passage ici termine avec une liste, une liste assez difficile au verset 8 pour les larges, les incrédules, les meurtriers, les débauchés. En fait, c'est juste des différents exemples. Est-ce que la racine, le dénominateur commun de toutes ces personnes, c'est toujours les trois « i » j'en ai parlé la semaine dernière, c'est l'idolâtrie, c'est l'immoralité, c'est l'individualisme. Donc, pas besoin de dire, de dire, ça c'est des cas extrêmes, mais à la base, quelle est la racine de ta vie? Il y a un homme un jour qui a voulu délimiter son terrain, d'un côté, il y avait un dépotoir, donc il y avait une falaise puis il y avait un dépotoir, et de l'autre côté, il y avait un russeau. Puis il a décidé de planter deux rangées d'arbres fruitiers. Les arbres ont poussé, les mêmes, mêmes, mêmes types d'arbres. Les arbres ont poussé, puis à un moment donné, il a décidé de cueillir des fruits, prend le fruit du côté du dépotoir, écoute, et c'était acide, c'était amer. Trouve ça bizarre. Prends un fruit de l'autre côté, puis c'était doux, c'était sucré. Pourquoi? Le même fruit, donc à l'extérieur, ça a l'air pareil. À l'extérieur, tu regardes les chrétiens, on a l'air pareil, on est à l'église, on dit gloire à Jésus, on a des mêmes valeurs à peu près, on peut ouvrir notre Bible, on prie avant de manger. Mais où sont tes racines? Est-ce que tes racines sont ancrées dans un dépotoir spirituel ou est-ce que tes racines sont ancrées dans la source d'où vivre? Donc, on ne peut tuer le temps, c'est-à-dire, on ne peut pas vivre n'importe comment sans penser qu'on affecte notre éternité. Ce ne sont pas deux choses différentes. La Bible est très, très claire là-dessus. Je suis tombé aujourd'hui sur une citation de Cathy McCoy qui dit la chose souvente. « Tout le monde est fan de Jésus jusqu'à ce qu'il impose ses exigences morales sur nos vies. » « Tout le monde est fan de Jésus. » En tant que chrétien, personne ne peut être contre Jésus. « Tout le monde est fan de Jésus jusqu'à ce qu'il impose ses exigences. » Exigences. Il faut le travailler moral sur nos vies. « Jésus est plein d'amour, il est doux et humble de cœur, mais il a dit « Renonce à toi-même, porte ta croix. Donc, quelqu'un qui vit et c'est surprenant quand on regarde l'enseignement biblique sur le paradis, ce n'est pas juste un ticket, mon ami. Ce n'est pas juste un ticket. » On continue. Verset 9. « Puis, là c'est beau, c'est la nouvelle Jérusalem qui descend. Donc, on l'a vu au début au verset 2 et maintenant elle est décrite. « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplis des sept dernières plaies vint et me parlait en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau et me transportant en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montrait à la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jarte de transparence comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes et sur les douze portes, douze anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes, au nord, trois portes, au midi, trois portes et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Reste avec moi, je vais t'expliquer ça dans quelques instants. Il mesura la ville avec le roseau. Douze mille stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Laisse-toi simplement imprégné par la parole de Dieu. Tu vois, je vais t'expliquer ça dans quelques instants. La muraille était construite en japs et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de japs, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardouine, le septième de chrysolite, le huitième de beryl, le neuvième de topaz, le dixième de chirosoprase. Je ne sais pas, je devrais acheter ça à ma femme, mais en tout cas, on va faire des recherches sur Google. Le onzième d'Iacinthe, le douzième d'améthyste. Les douze portes étaient douze perles. Wow! Chacune des portes était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Troisième vérité surprenante sur le paradis, nous ne vivrons pas dans la Nouvelle-Jérusalem. Je me disais, «Pasteur Gaeta, arrête, là! » Non, on ne vivra pas dans la Nouvelle-Jérusalem. Nous ne vivrons pas dans la Nouvelle-Jérusalem. Grosse semaine, je déparle un peu, reste avec moi, fais-moi grâce. Donc, nous ne vivrons pas dans la Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes la Nouvelle-Jérusalem. Et si, regarde, encore une fois, l'épouse qu'on a vue, Jean nous dit, c'est la Nouvelle-Jérusalem. Et cette Nouvelle-Jérusalem, c'est l'Église. Dix raisons pourquoi ici, ce n'est pas une ville dans laquelle on va vivre, c'est une description du peuple de Dieu pour l'éternité. Dix raisons pourquoi c'est l'Église ici. Premièrement, si tu regardes attentivement le verset 9 et 10, la Bible le dit très, très clairement. Au verset 9, il dit, « Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et on a vu précédemment que la femme de l'agneau, c'est l'Église. Et au verset 10, il dit, « Et il me montrera la ville sainte de Jérusalem. » Donc, c'est la même chose. Pourquoi c'est un parallèle? On avait vu dans l'Apocalypse que la prostituée, tout ça appelait Babylone. Donc, exactement, c'est un parallèle. Donc, tu as le monde et l'Église. L'épouse, les noces de l'agneau, l'épouse qui s'est préparée, ce qu'on voit là. Donc, la Nouvelle Jérusalem et l'épouse, puis l'épouse, c'est l'Église. Dans le Nouveau Testament, la Jérusalem, c'est les croyants. L'apôtre Paul va dire dans Galates 4, 26, « C'est notre mère. » On parle du peuple de Dieu ici parce que tu as plein d'allusions. Tu vois, les douze tribus d'Israël, c'est le fondement, c'est les fondations, c'est les douze apôtres. C'est ce que la Bible dit ailleurs, que l'Église est fondée sur le témoignage des apôtres. Et tous les chiffres, tous les chiffres, c'est des chiffres qui renvoient symboliquement au peuple de Dieu. J'ai souvent enseigné combien de fois douze apôtres, douze tribus. Regarde, les chiffres, douze mille stades, 144, douze fois douze, toujours des multiples de douze. Les pierres précieuses. La Bible, Pierre, va dire que nous sommes des pierres vivantes, des pierres précieuses vivantes. Puis, quand tu regardes les hauts tâches, on prend ça littéralement, parce qu'il y a des gens qui disent, « Non, non, ça, c'est vraiment les mesures d'une ville. » Dieu pourrait le faire, mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Par exemple, quand tu regardes la hauteur, la hauteur de la ville, si littéralement, c'est ça, c'est une ville qui va presque, elle se rend dans l'espace, elle est presque rendue à la Lune, tellement que c'est gros, tellement que c'est big. Et la muraille est tout petite. La muraille est plus petite que le stade olympique. Donc, ça ne fait pas de sens. Si c'est une ville qui se rend dans l'espace, ne mets pas une petite muraille. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le but ici, ce n'est pas la logique littérale, c'est de renvoyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça illustre des vérités spirituelles. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un cube énorme? Bien, c'est l'image, dans cet testament, c'est que le lieu très saint où Dieu manifestait sa sainte présence, c'est un cube. Un cube d'or, et c'est ce qu'on voit. Pourquoi une muraille? C'est pour dire que le peuple de Dieu va être préservé éternellement. En plus, on dit que dans les portes, dans les douze portes, ils sont formés avec une seule huître, une seule, excuse-moi, une seule perle, je me devance. Imagine, la perle est-ce énorme? Imagine l'huître qui contient cette perle. Maintenant, comprends-moi bien, Dieu peut le faire. Je n'ai aucune difficulté, Dieu peut le faire. Ce que je dis, c'est que la richesse se trouve ailleurs. Bon, j'ai mentionné que je reviens d'un voyage en grâce avec mon épouse, puis la chose la plus belle que j'ai vue, c'est à Santorini, quand tu regardes à un moment donné, tu es sur la pointe, puis tu as l'océan presque à 360 degrés, puis tu as les îles au loin, tout ça, et lorsque tu as le coucher de soleil, c'est vraiment magnifique, il n'y a pas de mots, c'est à couper le souffle. Et si tu regardes mes vidéos, je regardais mes vidéos dernièrement, puis il n'y a toujours qu'une constante, c'est que je suis toujours en train de filmer le coucher de soleil, puis je termine toujours avec mon épouse, puis là, mon épouse, elle regarde, puis à chaque fois, puis là, je sais que j'ai l'air très romantique et je le suis, mais dites-le pas à ma femme, puis la réalité, c'est que c'est quoi? C'est que le plus beau coucher de soleil sans mon épouse, ça n'a pas de sens. Être là seul, ça n'a pas de sens. Juste le soleil pour le soleil, c'est magnifique, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi c'est magnifié? C'est parce que tu es avec l'épouse. De la même manière, une ville pour une ville, ça n'a pas de sens pour Dieu. Pourquoi est-ce que tout ça est magnifié et glorieux? À cause de l'épouse, à cause du peuple qui nous a rachetés par son sang. Donc, frères, sœurs, nous ne serons pas dans la Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes, nous serons la Nouvelle-Jérusalem. Et une des choses qui se dégagent, c'est qu'il y a des pierres précieuses, il y a de l'or. Ce qu'on voit, c'est de la richesse. Pourquoi il y a tellement de richesse? Je pense que ça fait allusion à Éphésiens 2,7 qui dit que Dieu va continuer de nous révéler dans les siècles à venir la richesse de sa grâce. Donc, alors qu'il y a plein, il y a toutes sortes de pierres, c'est qu'il y a une œuvre de richesse, la richesse de la grâce définit le peuple de Dieu. Est-ce que tu sais d'où vient l'expression sauvée par la cloche? Autrefois, la médecine n'était pas comme aujourd'hui puis on enterrait les gens et quelquefois, on devait utiliser le même cercueil pour plusieurs personnes au travers des années. Donc, on enterrait les gens, on les mettait dans un cercueil et lorsqu'on manquait de place ou lorsqu'il y avait des épidémies, on manquait de cercueil, ce qu'on faisait, c'est qu'on ouvrait les cercueils, on prenait les ossements pour les mettre ailleurs puis on réutilisait le cercueil. Puis à un moment donné, on a commencé à se rendre compte que les couvercles étaient griffés. Il y avait des ongles. Et là, tout à coup, on a réalisé qu'on enterrait des gens qui n'étaient pas morts, des gens qu'on pensait qu'ils étaient morts, mais qui étaient peut-être dans un coma ou peu importe. Puis les gens, à un moment donné, avaient un soubresaut qui se réveillaient puis les gens n'étaient pas morts. Et les gens grattaient pour sortir. C'est terrible, c'est terrible. Et on a développé un système. Donc, ce qu'on faisait pendant une certaine période avant de les enterrer, on les mettait dans le cercueil, on mettait une petite corde autour du poignet ou du doigt, on laissait la corde sortir du cercueil, on fermait le cercueil puis on mettait une petite cloche. Et on devait, on attendait. Puis à un moment donné, quand on attendait une cloche, on disait « Wow! » Et là, t'arrivais puis tu disais « Hey, mon ami, toi, t'es sauvé par la cloche. » Parce que... Mais c'est l'histoire du chrétien. Alors qu'on était condamnés à la mort, condamnés à l'enfer, on était morts, enterrés dans nos fautes, dans nos péchés. Et à la dernière minute, OK, encore une fois, par le Saint-Esprit qui a suscité quelque chose en nous, un petit soubresaut, une nouvelle naissance, tac, 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 nous avons été sauvés. Gloire à Dieu, mais pour l'éternité, on va se réjouir de la richesse de la grâce de Dieu dans nos vies. Donc, frères et sœurs, nous sommes la nouvelle Jérusalem. Quatrième vérité surprenante, « Le temple n'est plus nécessaire. » Verset 22. « Je n'y vis pas de temple. » Ah, c'est surprenant. On est habitué, nous avons de l'église, des bâtiments, des temples, des synagogues. « Je n'y vis pas de temple car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. » Ainsi que l'agneau. « La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations et il n'y entrera rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » On voit ici qu'il n'y a pas de temple. Et je veux juste faire une parenthèse. Non seulement, il n'y a pas de temple, puis on a vu que dans le fameux millénium, tu ne vois pas de reconstruction de temple dans l'Apocalypse. Et plusieurs personnes s'attachent sur leur doctrine de la fin des temps à une reconstruction du temple. Ils vont dire, par exemple, Ésaïe 40-48, il parle de reconstruction du temple, il profite, parle que le temple va être rebâti. Oui, mais Dieu n'a pas dit comment. C'est ça le problème. Oui, le temple va être rebâti, le temple va être restauré, va être relevé, mais Dieu n'a pas dit comment. Si, par exemple, la maison est détruite, tu vas voir cinq contracteurs, puis tu te dis, voici, j'aimerais que tu rebâtisses ma maison, il y a des plans. Évidemment, la maison va être pareille, mais quand c'est le temps de choisir certains matériaux, de choisir certaines choses, tu vas avoir des résultats totalement différents. Donc, Dieu rebâtit le temple, mais il rebâtit avec des matériaux totalement différents. Le temple qu'il rebâtit, c'est son fils. Le nouveau temple rebâti, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus va dire, détruisez ce temple et en trois jours, je le relève. Il va dire, voyons donc, ça nous a pris quelques années pour le bâtir. Jésus est en train de dire, je suis le temple ultime. Ce temple-là, le temple qui était l'endroit où Dieu manifestait sa présence, est une image des choses à venir. Hébreu 10, un qui révélait qu'un jour va venir le Messie qui va marcher parmi vous, le fils de Dieu va marcher parmi vous et la présence de Dieu va être véritablement parmi vous. C'est pourquoi, on l'a vu tout à l'heure, il sera comme un tabernacle autour d'eux, c'est-à-dire, c'est la tente, c'est la demeure sainte. Dieu marche avec nous, Jésus marche avec nous. Donc, c'est pourquoi on n'a pas besoin de temple parce que Jésus est le temple ultime. Jésus, on dit que la parole est venue demeurer. Demeurer, c'est le même mot que la demeure dans l'Ancien Testament pour parler du temple. Donc, quand tu regardes dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin du temple. D'ailleurs, on va dire, à un moment donné, Jésus va être dans le temple puis il va dire, mais il y a ici plus que le temple. Quelle déclaration d'Asseuse? Certains vont dire, non, mais passe-t'enquête, t'es dans l'erreur parce que Agé, chapitre 2, prophétie qu'un jour, la gloire de cette deuxième maison sera supérieure à la première. Puis, le deuxième temple dans lequel Jésus a marché, il n'était pas aussi beau que le premier temple de Salomon. En fait, la gloire, elle est supérieure parce que Jésus, le Fils de Dieu, a marché dans ce temple-là. C'est accompli. Et en Jésus, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de place pour un temple reconstruit dans la prophétie biblique. C'est un peu comme si tu vas au restaurant puis tu vois un couple qui sont face à face puis sont en train de se parler sur Zoom ou sur Messenger. Salut, ça va? Qu'est-ce que tu vas manger, toi? Ah, ouais, ouais. J'aime tes cheveux. Ouais, moi aussi. Hé, regarde en arrière, t'es assez beau, Tu vois, comme, ah, ouais, ouais, t'es vraiment belle. Là, il se parle comme ça toute la soirée, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi utiliser le médium quand vous avez la personne? C'est exactement ça. Pourquoi utiliser le médium du temple? Il n'est plus nécessaire quand nous avons la personne de Jésus avec nous qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour l'éternité, nous allons expérimenter pleinement cette présence de Dieu. Hallelujah. Je continue. Verset chapitre 22. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit douze récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Mon ami, cinquième vérité surprenante sur le paradis. Prépare-toi. Tu seras la minorité visible au paradis. Chaque personne sera une minorité visible au paradis. La Bible dit que une des images du ciel qui va se manifester au paradis, c'est un peuple de toute langue, de toute nation, de toute couleur, de toute race. Peut-être que toi, tu dis, oh, oui, oui, mais moi, je pense, moi, je suis blanc. OK, puis je le sais, hein? Blanc, noir, construction sociale. Il n'y a pas de race blanche, de race noire. Bon, j'ai déjà prêché là-dessus. Mais pour le bien de l'exercice, je vulgarise. OK? Toi, tu te dis, oui, mais moi, je suis blanc, là, puis moi, je suis sûr, je regarde ça autour, là, puis dans l'histoire, puis tu sais, moi, je suis sûr que les blancs vont être majoritaires. Mon ami, quand tu regardes à tous les Africains que Dieu a sauvés dans l'histoire, tous les Asiatiques, tous les Antillais, les blancs ne seront pas majoritaires. Peut-être que de l'autre côté, toi, tu es noir, puis tu te dis, hey, hey, je le savais, nous allons être majoritaires. Frère, je ne vais pas te faire de peine, mais non. Quand tu regardes à toute l'histoire, l'œuvre de Dieu parmi les Européens, quand tu regardes le nombre de Latinos, de Latinos que Dieu sauve, quand tu regardes le nombre d'Arabes qui viennent à Jésus, tu vas être aussi minoritaire. Puis peu importe, je pourrais faire l'auto, peu importe, là, je pourrais aller même culture par culture, puis chacun va être minoritaire. Pourquoi? Parce que Dieu se plaît dans la diversité. Dieu bâtit une église multiculturelle, puis ça va se retrouver au ciel. Donc, tu es mieux de t'habituer maintenant, mon ami, parce que c'est comme ça qu'on va vivre pour l'éternité. Tu seras la minorité, mais Dieu sera avec nous, nous serons un seul peuple. Et je continue. Verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, donc plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau seront dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, ils n'auront besoin ni de la lumière, d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils règneront au siècle des siècles. Sixième vérité surprenante sur le paradis, c'est que l'éternité ne sera pas plate. L'éternité ne sera pas ennuyante ou ennuyeuse. Puis on se pose la question, mais que ferons-nous pour l'éternité? Souvent, on a l'impression que l'éternité va être une genre de réunion de louanges interminables. Puis il y a des gens qui te partent au ciel, puis là je dis au ciel, tu vois des formations, te partent au paradis parce que déjà tu viens à l'église puis après 15 minutes, tu es déjà tanné, tu es déjà fatigué de chanter, donc tu te dis chanter pour l'éternité, un chant après un chant, après un chant, après un chant. Puis il y a des conducteurs qui étirent ça, ils étirent ça. C'est comme, oh boy, c'est ça le paradis. Puis on a cette image-là parce que ce qu'on voit dans l'Apocalypse, on a beaucoup, on voit beaucoup l'état intermédiaire présentement, puis l'âme des bien-aimés au ciel des croyants, évidemment, ils chantent, ils chantent. On a vu la semaine dernière qu'ils règnent avec Christ. Donc, mais je veux que tu réalises que ça va être tellement plus que chanter des cantiques pour l'éternité. L'adoration, c'est plus que la louange. Il y a plein de choses qui vont prendre place au ciel. Puis même la meilleure des vies ici ne va pas arriver à la cheville de la vie glorieuse éternelle. Pourquoi? Parce qu'on va voir Dieu face à face. Wow! OK. Quelle vedette ou quelle célébrité si tu avais l'occasion de voir une célébrité face à face qui vraiment, ce serait le rêve de ta vie? OK, les gars, les caméramens, vous avez le droit de me répondre. Vous vous dites, oh oui, je ne parle jamais. Donnez-moi un nom. Qui vous aimeriez voir? Là, ils sont choqués. Ils ne s'attendaient tellement pas à ça. On est des acteurs passifs habituellement. Vous n'avez pas de nom? Bon, Lionel Messi. Donc, là, ils sont sous choc. Là, il vient de se passer quelque chose. On a vécu la pandémie. Il ne nous a jamais parlé. Et là, il s'adresse à nous. Il y a un avant et après. Je fais toute chose nouvelle. Un grand joueur de foot ou de soccer. Lionel Messi, tu le vois comme... C'est bien ça, c'est un joueur de foot? OK, good. Parce que les Français ne seront pas contents. Et là, tu le vois puis face à face comme... Imagine, c'est excitant. C'est excitant. Tu pourrais dire telle vedette. Je lisais quelque chose. Mark Wahlberg, qui est un croyant, disait qu'il avait beaucoup de difficultés à trouver une église parce qu'à chaque fois qu'il va dans les églises, les gens sont trop groupies. Les gens, ils proposent des films, ils sont trop groupies. Est-ce que je vais avoir une autographe? Moi, j'ose croire... Parenthèse, parenthèse, au portail, vous savez, il y a toutes sortes de gens qui viennent au portail. Si un jour, une célébrité ou quelqu'un de connu arrive, j'espère que le peuple de Dieu ne se comportera pas en groupie, mais simplement comme une famille. Ces gens-là ont besoin d'être traités comme tout le monde. Déjà, à l'extérieur, ils sont adulés, ils ont son point focal, ils ont juste besoin d'être comme tout le monde. Donc, j'espère qu'au portail, on n'a pas cette attitude de groupie envers des célébrités. Mais nous allons voir la plus grande des célébrités, Dieu face à face. Imagine, puis pour l'éternité, puis à chaque fois, ça va être comme, mais je n'en reviens pas. À chaque fois, à chaque fois, imagine, tu vas voir Jésus. On ne va jamais se tâner. Ça va toujours être incroyable pour l'éternité. D'ailleurs, même, c'est incroyable. Pourquoi la Bible a dit voir sa face? Parce qu'évidemment, c'est un anthropomorphisme. C'est-à-dire, c'est une manière humaine de parler de Dieu parce que Dieu n'a pas de visage. Mais c'est-à-dire, on va pouvoir avoir cette intimité-là avec Dieu. Pourquoi on emploie ce terme de face? Parce que dans l'Ancien Testament, dans l'Exode 33, Dieu avait dit à Moïse, tu pourras me voir, mais tu ne verras pas ma face parce que l'homme ne peut voir ma face et vivre parce que Dieu est trop saint. Donc, le pécheur ne peut voir Dieu. Mais là, par l'œuvre de Jésus, avec la gloire, on va pouvoir voir Dieu face à face. Et la deuxième chose, à tous ceux qui pensent qu'on va juste chanter, tu n'as rien compris, regarde, et si on a vu dans notre texte qu'on va servir, on va faire des choses, on va régner. Pourquoi? De la même manière que Dieu avait donné un mandat à Adam dans Genèse 1, dans l'ancienne création, la création présente, de prendre soin de la création. Ce qui va prendre place dans la nouvelle création, on va avoir la responsabilité de prendre soin de ce nouveau monde, à prendre soin de la nouvelle création, de cette création de gloire. Donc, on va avoir des responsabilités. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais moi, j'aime les défis et je suis sûr qu'étant donné que l'État était parfait, on va avoir des défis, on va avoir des projets. Il y aura toujours quelque chose à découvrir. Est-ce qu'on va pouvoir voyager? Puis non seulement sur la terre, mais un nouvel univers. Dieu ne crée pas seulement une terre nouvelle, il crée un ciel, il crée un univers. Il y a quelque chose de... Est-ce que l'univers va être notre terrain de jeu? Toujours des choses à découvrir, toujours des choses à apprendre. Il y a des gens que toute ta vie, tu as voulu apprendre un instrument de musique, tu vas avoir l'éternité pour apprendre le piano. Alléluia! L'éternité pour apprendre la peinture. On va pouvoir profiter. C'est pourquoi je pense que tu vas pouvoir pêcher. Tu sais, encore une fois, je pense que la mer, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment le mal. De manière dont ça va être vraiment littéral, on voit qu'il y a toujours des rivières. Il va y avoir des poissons de gloire. Tu ne vas pas en pêcher. Puis là, des gens vont dire non, parce que t'inquiétends, les poissons, c'est parce que ça va faire mal aux petits poissons. Mais non, ça va être des poissons de gloire. Je ne sais pas, mais tu vas pouvoir jardiner. On va pouvoir célébrer. Il va y avoir des fêtes quotidiennes. Ça va être des parties continuels. Puis il y a des gens ici, tu commences à vieillir puis dans les parties, tu pars à 8h30. Mais là, tu n'auras pas besoin, tu ne seras pas fatigué. Alléluia, il va toujours être avec nos bien-aimés. Il n'y aura pas de séparation. Il n'y aura pas qu'il est à l'autre bout du monde, toujours ensemble. On va pouvoir rencontrer des gens. On va pouvoir parler avec Jésus. Il va y avoir tellement de monde. Nous, on va y avoir tellement de temps. On va pouvoir parler avec Jésus, face à face, jaser avec Jésus, prendre un café glorieux avec Jésus, parler avec l'apôtre Paul, lui poser des questions. On disait, qu'est-ce que tu voulais dire dans telle affaire? Ça, c'était fort. Comment tu t'es senti? Parle avec Pierre, parle avec Esther, avec Abraham, Sarah. Wow! On va adorer Dieu. Ça va être magnifique. Donc, l'éternité ne sera pas plate. On ne sait pas exactement, mais on sait qu'on va régner, qu'on va se servir. Et on sait que notre Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait bien. Hallelujah! Ce n'est pas pour toi, mais moi, c'est la place où je veux être. Et on termine. On termine. Termine non seulement cette prédication, nous terminons cette série et je termine avec l'exhortation finale. Un texte, quand même un passage un peu plus long, mais c'est important. Je veux encore une fois, je veux que tu entendes la parole de Dieu, je veux que tu sois imprégné de la parole de Dieu. Vous savez, souvent dans notre quotidien, on n'a pas le temps, c'est le temps, de regarder, d'être attentif, donc porte attention à comment se termine l'Apocalypse et comment se termine même le Nouveau Testament, comment se termine la Bible, la parole de Dieu, voici comment elle se termine. « Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » que la prophétie, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'avenir. « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Tellement, expérience tellement incroyable qu'il dit, non, non, adore Dieu, adore Dieu. Puis il me dit, « Ne ferme pas d'un saut les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche. » Pourquoi il dit ça? Parce que l'ange avait dit à Daniel dans ses testaments, alors que Daniel voit l'œuvre de Jésus, lui dit, « Scelle le livre. » Parce que Jésus n'est pas encore venu. Maintenant, Jésus est venu. Maintenant, tout ça, tout ce qu'on a vu dans l'Apocalypse, tout ça a été enclenché. Tout ça est inarrêtable. Donc, tu n'as pas besoin de sceller le livre. C'est déjà en marche. C'est déjà en marche. Je continue. « Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé soit encore souillé. Que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. » OK. Pause. C'est un peu, c'est problématique comme passage parce que c'est un encouragement à continuer dans le péché. Ça ne fait pas de sens. Non. Qu'est-ce que la parole de Jésus est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est un peu comme quand ton enfant tu as fait plusieurs fois que tu l'avertis et ton enfant ne t'écoute pas. Qu'est-ce que tu dis? C'est ça. Continue de désobéir. Tu vois ce qui va arriver. En fait, tu n'es pas en train de lui dire « Continue de désobéir. » Tu es en train de changer de stratégie pour l'amener à l'obéissance. Ici, on voit après de nombreux avertissements. Dieu change de stratégie. Toujours prenant la repentance. Toujours prenant la repentance. C'est ça. Continue de frapper ta soeur. Évidemment, ton fils n'a pas dit « Ah, merci, j'ai le droit. » Non, il comprend que tu es en train exactement de dire le contraire. Donc, je continue. Voici, je viens bientôt encore une fois et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son oeuvre. J'ai parlé de ça la semaine dernière. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Chaque être humain, tu es soit dedans ou dehors. Tu es soit dedans le royaume de Dieu ou dehors le royaume de Dieu. À l'époque, les chiens, c'était des animaux un peu qu'on ne les laissait pas rentrer. Encore une fois, on donne des péchés, des types de pécheurs extrêmes, mais en fait, on illustre tous les types de péchés. Puis ce qu'on dit ici, c'est que tu es soit dedans, tu es soit dehors. Soit que tu as lavé ta robe pour entrer, soit que tu as laissé Jésus te laver, tu as laissé Jésus te pardonner, tu as laissé Jésus te justifier ou soit que tu es mort dans ton péché, tu es séparé de Dieu pour l'éternité. Mais regarde la bonne nouvelle. Moi, si tu réalises que tu es dehors, tu réalises, mais moi je ne suis pas en dedans là. Moi je n'ai pas fait la paix avec Dieu. Mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Regarde ce que dit la parole de Dieu. Moi Jésus, c'est Jésus qui parle, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis le Messie qui a attendu. L'esprit, l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je vais revenir là-dessus. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrites dans ce livre. C'est pourquoi, mes amis, frères et sœurs, au travers de cette série, partout au portail, dans nos quatre sites, que ce soit à Laval, Terrebonne, Saint-Eustache, Abitibi, on a passé au travers de l'Apocalypse et on n'a pas ajouté. On n'a pas ajouté d'événements, on n'a pas ajouté de personnages, on n'a pas ajouté d'interprétations populaires. On s'en est nous au texte. Et on n'a pas retranché les passages du ciel. On n'a pas retranché lorsqu'on parlait du jugement de Dieu. On n'a pas retranché lorsqu'on parlait de la colère de Dieu. On n'a pas retranché lorsqu'on parlait du péché de l'homme. On n'a pas retranché lorsqu'on parlait de l'œuvre de la bête. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que Dieu retranche notre part. On est lié par la parole de Dieu. Et voici comment se termine le livre. « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. » Voici comment se termine l'Apocalypse. Un livre qu'on dit apocalyptique. « Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. » Non seulement, voici comment ce livre se termine. Avec la grâce. « Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. » La grâce qui est le don gratuit de Dieu. Donc, encore une fois, je te mets au défi, regarde, tous les livres, tous les épîtres du Nouveau Testament, tu vas te rendre compte que presque tout se termine avec la grâce de Dieu. Toujours, toujours, toujours avec la grâce de Jésus. Donc, dernière chose surprenante dans ces sept vérités surprenantes sur le paradis. Un, les chrétiens n'airont pas au ciel. Deux, on a pu tuer le temps sans blesser l'éternité. Trois, nous ne vivrons pas dans la Nouvelle-Jérusalem. Quatre, le temple n'est plus nécessaire. Cinq, tu seras la minorité visible. Six, l'éternité ne sera pas plate. Et sept, et ça, c'est vraiment surprenant et c'est la chose la plus surprenante, le paradis est gratuit. Alors que tu m'as entendu le décrire tout à l'heure, wow, c'est merveilleux, c'est sublime et c'est gratuit. Et la parole de Dieu et Jésus dit trois choses. Que celui qui a soif, mon ami, à toi qui as soif de vérité, à toi qui as soif de justice, toi qui as soif d'un sens dans ta vie, toi qui as soif d'identité, qui as soif d'un but, toi qui as soif de paix, qui as soif de bonheur, qui as soif d'amour, qui as soif d'être accepté. Voici l'invitation que la parole de Dieu te donne. Viens Jésus. Que celui qui a soif vienne. La parole de Dieu ne dit pas viens à la religion. Elle dit viens Jésus. Alors que ce monde s'est révolté contre Dieu, le Père a envoyé son fils Jésus sur sept ans par amour. Il l'a vécu sans jamais commettre le péché. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il revient. Il règne sur toutes choses. Il veut changer ta vie. Viens à Jésus pour avoir de l'eau de la vie gratuitement. Wow! L'eau de la vie gratuitement. Tu dis, mais le pardon? Gratuit. T'as besoin de délivrance? Gratuit. T'as besoin, peu importe ce qui te manque dans ton cœur? Gratuit. Le paradis? Gratuit. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà tout payé à la croix. Mon ami, non seulement que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous, ma prière, c'est que la grâce du Seigneur soit avec toi. il faut savoir en plus. Bonjour. üyoruz pour avoir un